suivez sous le chanel des témoignages le fait de dieu je suis tellement aimé au point que j'ai d'abord venu l'éternel parce qu'il m'a sauvé du filet de l'oiseleur ce témoignage j'aurais dû le faire depuis un mois mais c'est parce que je suis dépassé l'émotion figurez vous que j'ai vécu j'ai entretenu une relation avec une femme j'avais des projets de mariage avec elle nous avons vécu pendant trois ans et il s'avère qu'elle est malade elle a le VIH comment je l'ai su il y a son oncle l'un de ses oncles qui était malade et avait besoin de sang je me suis présenté comme volontaire on m'a fait des examens qui se sont avérés négatifs donc j'ai des examens ici ça c'est la première enveloppe et c'est depuis un an les deuxièmes examens c'est tout récemment quand elle-même tombe gravement malade je la mène donc à l'hôpital après de multiples examens parmi lesquels le VIH il s'est avéré qu'elle est séropositive j'étais effondré j'ai cru que le ciel me tombait dessus mais néanmoins j'ai pris mon courage je me suis orienté à l'hôpital avant d'y aller j'ai pris l'une de faveur j'ai élevé une prière j'ai remis mon sort aux mains de l'éternel je suis allé à l'hôpital on m'a fait des examens parmi lesquels le VIH et grâce à dieu c'est négatif et avec votre permission mon révérend je voudrais faire un peu parce que l'enseignement que papa a fait aujourd'hui nous a fait comprendre que dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et je comprends que j'ai voulu faire comme les autres c'est à dire comme j'aspire à me marier mais je n'ai pas voulu marcher comme dieu nous le conseil c'est à dire faut pas amener une femme dans ta maison avant le mariage je l'ai fait ça n'a pas donné tout le monde chez moi s'est marié mais je suis le dernier qui reste pourquoi parce que j'ai voulu faire comme eux amener une femme avant le mariage faire même des enfants j'ai fait un vœu à mon dieu au dieu notre père à ne plus jamais mettre des femmes dans ma maison avant le mariage et j'ai pris qu'il me donne la force parce que c'est quelque chose de très difficile j'ai pris qu'il me donne la force comme il a fait avec moïse qu'il me fortifie parce que ce n'est pas facile ce n'est pas facile pour moi mais avec dieu je sais que je vais atteindre merci peuple de dieu bonjour oui je voudrais parler de la guérison de ma petite soeur en fait quand ma mère est allé en mariage le diable a décidé que tout ce que ma mère va faire là-bas il n'y aura rien de bon ma mère elle a négligé donc elle a commencé à accoucher des enfants elle a fait dix accouchements nous sommes seulement restés croix et avant ça mon petit frère est tombé gravement malade quand nous étions quatre il a eu la tumeur quand ma maman marchait avec lui on lui a dit ton enfant s'y va mourir cette maladie et tu auras encore un autre enfant qui aura la même maladie mais maintenant mon petit frère est décédé quand j'ai connu réman ma petite soeur est tombée malade j'ai dit que le tout si le diable a menti j'ai commencé à persévérer ici ma petite soeur l'oeil a gonflé on disait qu'on va l'opérer et tout et tout j'ai dit que je veux doit venir avec elle ici là nous sommes allés à et toi mais qui n'ont pas encore et toi mais qui il y a un aspirant on a eu un pasteur ici qui m dit que on va prier la prière c'est lui qui avait prié sur ma petite soeur le jour là il a prié et il a dit que va dire à ta mère que c'est en bas de son pied il a parlé en parabole comme ça je suis allé j'ai dit à ma mère et le lendemain ma mère devait aller avec ma petite soeur à l'hôpital le lendemain elle a constaté que là où le truc était sorti là la tumeur était sortie la partie la nuit le matin elle a trouvé la partie était noire et quand ils sont là à l'hôpital et il n'y avait plus la tumeur on a décidé d'annuler tout et maintenant ma petite soeur elle va bien je veux dire que je suis là pour dire merci à dieu il est vraiment bon le dieu qui ici est vrai et il est il est il le contrôle de tout dans ma vie maintenant je leur dis merci peuple de dieu bonjour je rends grâce au seigneur pour moi j'ai été malade j'avais les mieux les quittes et de temps en temps je partais à l'hôpital on dit les quittes on dit les mieux quand je suis arrivé ici papa prier pour moi avant même de papa puis je n'avais plus le bout de la vie tout était perdu comme ça j'avais peur des hommes parce qu'il avait toujours mal quand je suis arrivé avec ma papa prier pour moi une seule fois les choses sortaient dans mon ventre ça me faisait comme quand tu détaches le fil et ça faisait un tas je rends grâce à dieu parce qu'il m'a guéri cette nuit j'ai dit mais ma soeur avant hier elle me disait que et si tu n'as plus le ventre tu es bien et dans la nuit d'aujourd'hui là je lui ai dit que un bébé je ne savais pas que vous pouvez aussi être comme tout le reste des femmes comme aujourd'hui mon ventre est plat je rends grâce au seigneur maman était malade on l'avait lancé en sort on appelait on appelait sur parti au village à l'eau d'or rechercher ma mère j'ai dit à maman que à long je n'ai pas d'argent pour t'amener à l'hôpital mais il ya le dieu que tu as donné la vie ici dans le monde dans notre pays le cameroon il m'a soigné il va aussi te soigner nous sommes arrivés à rima le premier jour papa était pressé l'eau de la deuxième fois nous sommes revenus on a pris la ligne de prière papa quand il est arrivé au niveau de maman elle a il a dit maman soulève les pieds ma mère attendu les pieds il a prié le lendemain les pieds étaient bien pour ma part parce que ça roulait l'eau s'était gonflé sa santé ma mère a prouvé sa guérison avec mon com mon ami il était tombé malade nous sommes allés à l'hôpital il a fait cinq jours dans le coma après on a fait un mois et demi à l'hôpital de la caisse deux jours après que nous sommes sortis je lui ai amené s'il a arrêt ma j'ai dit que moi si tu veux vivre avec moi j'ai donné ma vie au seigneur il m'a dit il n'y a pas de problème à l'homme parce qu'il avait d'abord les rêves on le poursuivait deux jours qu'on est sorti de l'hôpital est venu ici là il y avait la nuit de prière papa avait prié pour lui pour les maladies les diabètes et autres quand papa a prié pour lui quand on est rentré pour faire le contrôle il n'y avait plus le diabète n'existait plus je lui donne tout ce que je mange et tout et tout et tout et tout donc je rends vraiment grâce à dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie trop de témoignages que j'ai ici j'ai amené beaucoup de gens à réma ils ont eu les résultats ils sont bien j'ai rendu je rends grâce à dieu gloire au seigneur jésus christ amen le dieu du ciel et de toute la terre je dis merci à dieu ce matin parce qu'il a fait de grandes choses pour moi en effet bien aimé les frères et soeurs je suis prophète de l'éternel dieu m'a appelé à son oeuvre papa écoutons le témoin j'étais dans le monde comme tout le monde mais pendant que j'étais dans le monde je ne savais pas que le diable avait déjà signé des décrets contre moi il y avait parmi ces décrets les décrets de mort et décret d'infertilité de célibat de chômage mais pendant que la pression de dieu était forte dans ma vie j'ai accepté dieu et c'est à ce moment que dieu a commencé à résoudre les problèmes de ma vie alléluia en effet le premier problème que dieu a résolu c'est qu'il m'a donné une compagne elle est à côté de moi après neuf mois de chasteté et d'intenses prières et pendant que nous sommes ensemble dieu m'a révélé un fils dans le songe avec son nom il s'appelle le roi david depuis que je suis avec lui depuis qu'il est né il a commencé à vivre des tribulations des tribulations maladie sur maladie maladie sur maladie maladie sur maladie au point où ma foi a failli même chanceler c'est comme ça qu'un jour après qu'il est frôlé la mort j'ai décidé de venir ici dimanche passé j'ai des photos la photo de samedi 22h et la photo de dimanche à midi après la prière c'est deux mondes différents il s'est fait inscrire je l'ai fait inscrire à la ligne de prière et après que le père les toucher il a changé même physiquement le voici alors quelqu'un n'acclame pas je suis je rends grâce à dieu pour cela acclame jésus acclame jésus ce matin je suis ici aujourd'hui pour venir en de grâce au seigneur je ne croyais pas ce que j'attendais parler de l'huile des faveurs à la radio à la télé partout si je suis venu à rima aujourd'hui c'est le seigneur qui a voulu que je sois ici c'est ma quatrième fois de venir ici j'ai un petit frère qui est gravement malade un jour on m'appelle que ça ne va pas mon petit frère ça ne va pas il est en train de mourir on a déjà marché avec cet enfant un peu de partout rien ça fait six ans qu'il est couché un enfant de 27 ans on m'a appelé j'ai commencé à pleurer j'ai dit que où je suis là je veux faire comment seigneur on a déjà marché avec cet enfant partout montre-moi le chemin où je veux guérir cet enfant j'ai commencé donc à pleurer prier j'ai dit que seigneur montre-moi le chemin j'ai donc commencé à prier la nuit là j'ai mis les genoux à terre j'ai pleuré j'ai prié et la nuit là le seigneur m'a montré quelque chose c'est papa et qui m'est apparu dans la nuit dans les rêves j'ai j'ai prié et l'océan m'a ouvert les portes de venir ici j'ai donc je me suis battu j'ai acheté l'huile de faveur comme je n'ai pas eu l'argent pour acheter deux bouteilles j'ai acheté une bouteille j'ai donc divisé j'ai dit qu'elle ne peut pas envoyer tout ça à mon petit frère j'ai divisé j'ai prié un peu j'ai envoyé le reste dans l'huile de faveur est arrivé à l'enfant et cette huile de faveur c'est tout un problème j'ai commencé à prier que le seigneur libère d'accord quand c'est arrivé qu'il s'est passé il a pris cette huile de faveur j'ai demandé qu'il prie il a prié il a utilisé cette huile de faveur le lendemain matin il m'appelle pour me dire qu'il a rêvé qu'il marchait déjà et moi même dans mon croyer ça ne donnait pas mon mari rend fait tard il dormait dehors et maintenant ça va j'ai pour ce témoignage s'il vous plaît suivez sous le channel de témoignages